Sous-titrage Société Radio-Canada Nafi Satu-Tiam, félicitations pour votre gagnant ici dans l'Heptad London Re-80. 6298 points, un nouveau record national national. Félicitations, comment vous sentez-vous sur ce gagnant ? Je suis vraiment très contente. C'est vrai que j'avais fait un bon départ avec les haies. C'était mon regard personnel. Puis j'avais bien enchaîné la première journée. J'avais peur de faire une erreur la deuxième journée parce que ça m'est souvent arrivé. Et j'ai réussi à assurer dans toutes les épreuves. Et je suis vraiment très contente des résultats. Les conditions, aujourd'hui, le long jump, une très bonne performance. Comment vous sentez-vous sur le long jump ? Je suis très contente parce qu'à Barcelone, l'année passée, c'était là que j'avais un peu raté mon neptathlon. J'avais fait 2 nuls et ensuite, je n'avais pas vraiment sauté. J'avais marché dans le sable. Donc, pour moi, ça s'est arrêté là. Et cette année, j'avais réussi à seulement faire 6 mètres à mon attelon record à l'île Maurice. Et là, c'est 1m37. Je suis vraiment très contente d'avoir pu sortir le bon saut au bon moment. C'est vrai qu'en partant de Belgique, il y avait beaucoup qui me voyaient gagner. C'était un peu, allez, on sent, oui, la pression et qu'on n'a pas envie de décevoir tout le monde. Mais je pense qu'il faut d'abord penser à soi et ne pas prendre les objectifs des autres pour soi. Et donc, j'ai pensé à faire le maximum dans toutes les épreuves et ça a réussi. Je suis très contente parce que Thia, c'est vraiment un exemple comme athlète. Elle a fait une très belle carrière. Et puis, même au niveau, allez, dans le fair play, tout ça, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et là, je suis très contente, d'autant plus fière de lui prendre à elle. Qu'est-ce que c'est important de gagner le gold ici à Rieti ? Quel est ton prochain goal ? Maintenant, pour cet été, l'objectif principal qui était Rieti, c'est passé. Merci bien.